Quels sont les moteurs démocratiques de la société dans laquelle nous entrons ? On peut dire que nous y sommes, la société du XXIe siècle, dans laquelle la technique a une place absolument essentielle à jouer. Et quel est le rôle de... Alors la démocratie technique, c'est-à-dire la démocratie qui existe entre techniciens, et puis l'ensemble des conflits tels qu'ils peuvent exister dans la société. Notamment les conflits portés par les propres entreprises créées par ces secteurs techniques. Aujourd'hui, vous voyez bien, quand on parle des grandes plateformes de l'Internet. Donc on est dans une question où le citoyen se pose des questions, des problématiques importantes sur comment est-ce qu'on va organiser, structurer une société avec la technique hyper présente, hyper puissante que nous connaissons actuellement, sans que cela dérive vers une société dirigée par des puissances industrielles émergeant de ces nouvelles technologies. Alors on va prendre que l'exemple, bien évidemment, du numérique, mais il faut penser que derrière, on pourrait analogiquement penser aussi à d'autres techniques qui s'imposent dans la société, notamment les techniques génétiques, les techniques neuronales et cognitives, ce qu'on appelle les bank technologies, bit, atom, neuron and gene, c'est-à-dire toutes les technologies émergentes de rupture. Là aussi, le terme de rupture, dont je vous avais expliqué dans mon cours d'introduction qu'il était essentiel au message, au discours qui allait avec les technologies numériques. Alors pour ça, je vais commencer par vous présenter une vidéo qui dure cinq minutes, qui explique en fait de l'intérieur comment marche le réseau Internet. Vous verrez à la fin que ce ne sont pas des profs de fac qui peuvent faire ce genre de vidéos, il y a 80 entreprises qui ont participé à payer, enfin vous allez voir, elle est très très bien. Quand vous utilisez Internet, que se passe-t-il ? Que vous soyez en ligne pour chatter avec un ami ou envoyer des e-mails, passer une commande pour un livre, consulter la météo, regarder un film ou encore étudier la guerre du Péloponnèse, on dirait qu'il n'y a qu'un seul fil qui vous connecte directement à ce que vous souhaitez. Mais un milliard d'autres personnes sont connectées à un milliard d'autres choses en même temps. Comment cela marche-t-il ? En s'accordant. Imaginez le réseau comme un jeu. Un jeu ne fonctionne que si on respecte des règles. Sinon, on ne s'amuse pas beaucoup. Si vous amenez deux ordinateurs ou plus à jouer ensemble, vous avez un réseau. Si votre ami fait la même chose, voici un autre réseau. Mais si vous acceptez tous les deux que vos réseaux fonctionnent de la même manière, vous pouvez alors les connecter ensemble. Et vous avez un inter-réseau. Les règles suivies s'appellent le protocole Internet. Tant qu'il est respecté, autant d'appareils de réseaux peuvent être ajoutés jusqu'à ce que le monde entier soit connecté. C'est ce que représente l'Internet. Un réseau de réseaux qui se partagent les uns les autres. Chaque appareil sur Internet a sa propre adresse. Tout ce que vous envoyez sur Internet n'est en fait qu'un message d'un appareil à un autre. Mais il ne se déplace pas en un bloc. Ce message est pulvérisé en minuscules paquets de données. Chacun emballé avec les infos sur ce qu'il est, d'où il provient et où il va. De cette manière, un message peut prendre différents chemins pour arriver à destination. Parce qu'il suit le même protocole, l'appareil récepteur sait comment reconstituer le message en un morceau. La force d'Internet réside dans le fait qu'il soit décentralisé avec de nombreuses connexions possibles. Il n'existe pas un point de défaillance. Si un chemin est en surcharge ou bien cassé, vos données prendront tout simplement un chemin différent. Même lorsqu'une large partie de l'Internet est décimée, votre message trouvera toujours un chemin alternatif. Mais voyons comment vos données vont de réseau à l'autre si vous utilisez un fournisseur d'accès à Internet et votre ami un autre fournisseur. Quelques entreprises établissent des connexions privées entre elles pour échanger du trafic. Mais de plus en plus de trafic passent par des plateformes partagées qu'on appelle points d'échange Internet. Un point d'échange Internet est une infrastructure sur laquelle de nombreuses organisations se rassemblent pour interconnecter leurs technologies. Elles peuvent être des fournisseurs d'accès, des fournisseurs de contenus, des maisons de presse, des sites de réseaux sociaux, des opérateurs télécoms. En un mot, toute organisation reposant sur du trafic peut bénéficier d'un point d'échange. En se connectant sur une infrastructure commune, ces organisations font des économies et le trafic échangeur entre elles passe plus vite et de façon plus efficace. Traditionnellement, les fournisseurs se vendaient l'accès à leurs réseaux respectifs. Mais pour beaucoup de fournisseurs qui échangent régulièrement du trafic, ce procédé achat-vente apportait plus de gestion que voulu. Beaucoup d'entre eux ont compris qu'en trouvant un juste milieu, les coûts de chacun allaient baisser et que la fluidité du trafic s'améliorerait. Les fournisseurs peuvent, grâce à une seule connexion à la plateforme, échanger avec bon nombre de participants. Cette façon de faire est appelée le peering. Et cela rend Internet plus rapide et plus abordable pour tous. Les participants du point d'échange concluent des accords entre eux dans une perspective de bénéfice mutuel. Ainsi, le système de peering tente à se réguler lui-même. On peut penser que les entreprises abandonnent d'une certaine manière leurs services. Mais en fait, chacune apporte sa part d'une solution globale dont ses clients ont besoin, à savoir échanger du trafic de la manière la plus fiable et efficace. L'Internet est ouvert, décentralisé et complètement neutre. Sa force vient de sa périphérie et non d'un cœur. Aucune organisation ne contrôle le système et c'est ce qui permet qu'il fonctionne aussi bien. En acceptant de coopérer, nous participons tous à la réalisation d'Internet. Voilà comment fonctionne Internet. Vous voyez, ce n'est pas un prof de fac isolé. Ils sont un certain nombre, avec un certain nombre de subventions. Je pense qu'on pourrait arriver à faire ça dans les universités, mais ça impliquerait un peu de coordination entre les enseignants. C'est presque un travail d'une année. Alors, maintenant qu'ils vous ont expliqué tout ça très en détail, moi je vais reprendre à peu près tout ce qui a été dit, mais en précisant et en essayant de montrer avec mon pauvre discours d'enseignant d'université ce qu'on peut en déduire et en conclure. Alors la première chose que vous avez pu voir, c'est qu'ils se serrent souvent la main. Ils font des protocoles. Donc, qu'est-ce qu'un protocole ? C'est quelque chose de bien sûr plus général qu'un protocole Internet. C'est en fait les conventions qui facilitent une communication. Donc comment est-ce qu'on définit des conventions communes que chacun va pouvoir respecter ? C'est ce qui permet de faire ce que l'école de Palo Alto appelle la communication fatigue, c'est-à-dire je fais une communication pour vérifier que la communication marche bien. Une méta-communication. C'est typiquement, je télécroche le téléphone et je fais « allo » ou je fais « bonjour, c'est Hervé ». Que les gens sachent tout de suite à qui ils ont affaire. Donc je fais une communication où je ne dis rien de spécifique, mais j'organise la fluidité de la communication. Cette méta-communication ne porte pas sur le contenu sémantique de mes messages, mais sur la syntaxe. Est-ce que les choses se passent bien ? Est-ce qu'on s'entend ? Est-ce qu'on ne s'entend pas ? Est-ce que le fil fait passer les messages ? Dans le cadre de systèmes numérisés, c'est « est-ce qu'on est interopérable ? » Alors le protocole se traduit souvent par un « check-in ». On serre la main, on commence par envoyer une question en disant « coucou, hello, est-ce que tu es là ? » Donc un mail, ça s'appelle bien « hello » avec un seul aide, bien sûr. Et donc on cherche à voir si les deux appareils se connectent entre eux, arrivent à échanger de l'information. Après, il faut que cette information s'échange sur un format agréé par les deux appareils. Juste pour la petite histoire, j'ai cherché sur Google Images un « check-in » des gens qui se serrent la main. « Oh, j'ai vu passer des pages et des pages et des pages d'images » où c'était deux messieurs blancs avec une montre, enfin tout l'appareil de la virilité, qui se serraient la main. Alors bon, j'en ai réussi à en trouver un où c'était imagé. Je cherchais quelque chose de plus mixte, comme ça a été fait dans ce film. Alors, parmi l'ensemble des protocoles, on a un premier protocole, celui qui vous a été expliqué en détail dans la vidéo, c'est le protocole IP pour protocole Internet. Alors en fait, Internet, je vous en ai déjà parlé lors de l'introduction, mais je reviens là-dessus, c'est un réseau en couches. Il n'y a pas des applications. Nous, nous voyons Internet du haut de la pile, c'est de la pile d'applications. Nous faisons du web, du mail, nous regardons des vidéos, tout ça c'est du Skype, enfin bon, on fait des applications. Mais la réalité, c'est que chaque application repose sur un service qui est produit par une autre couche. Sur Internet, on a une couche de transport. La couche de transport, dite TCP, enfin c'est celle qui contient TCP, c'est celle qui permet de vérifier que tous les paquets qui ont été envoyés sont bien arrivés. Celle qui envoie les paquets, c'est le Internet layer, la couche Internet. Et puis bien évidemment, tout cela repose sur une couche physique, qui a des tuyaux, il y a des câbles sous-marins, il y a de la fibre optique, il y a des routeurs téléphoniques, enfin il y a tout cet appareillage numérique entre les deux, qui a besoin lui aussi, tout simplement, de pouvoir brancher les câbles les uns avec les autres. Et vous savez, si vous avez voyagé un peu, que par exemple, pour brancher une prise électrique, ce n'est pas évident. Il faut des systèmes qui permettent de transcoder le physique électrique des prises. Donc vous voyez, on a toutes ces couches-là, qui nous permettent en réalité de nous concentrer, nous qui sommes des usagers, qui faisons ici de la culture numérique, uniquement sur la couche application. Donc c'est important de comprendre que derrière, en fait c'est un des processus généraux de l'informatique, il s'agit d'arriver à transformer quelque chose qui est compliqué à l'instant T en un paquet qui rend simple à l'instant T plus 1. Voilà. Toute la complexité, j'essaye de l'emballer, et dire, maintenant c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, et puis moi, mon programme ou mon application ou mon service se fait au-dessus. Alors ça, c'est une logique qu'on va revoir à plusieurs endroits dans le cours aujourd'hui. Cette idée qu'on va empacter les choses compliquées et les redonner à un autre prestataire. Alors de facto, si on regarde toutes ces couches, les couches de réseau, network, on l'a empaquetée et on l'a donnée aux opérateurs de télécommunication. Ceux qui gèrent les réseaux, ceux qui mettent les câbles sous-marins, qui dressent les antennes pour avoir la 3G, enfin bon, tous ces éléments-là. Mais au-dessus, ce sont des couches logiques. Ce sont des protocoles d'application ou des protocoles qui dépendent d'un accord sur le numérique, sur le traitement symbolique. Alors pour avoir une liste d'autres protocoles d'application, bon, les protocoles du web, on en a deux, c'est HTTP et HTTPS, S pour Secure, ça veut dire que dans un transfert de fichiers HTTPS, l'information est toujours cryptée. Donc voilà, quelqu'un qui se mettrait au milieu et qui capterait l'information, a priori, à moins de disposer d'ordinateurs puissants de décryptage, ne peut pas voir ce qui a été transmis. Aujourd'hui, on a tendance à passer tout en HTTPS. Pourquoi ? Parce que les machines deviennent de plus en plus rapides, donc elles sont capables de crypter à la volée sans ralentir le trafic. Et les serveurs de l'autre côté sont de plus en plus rapides et donc capables de décrypter, mais aussi sans ralentir le trafic. Pour le mail, on a trois protocoles principalement utilisés. Le SMTP, c'est ceux d'ailleurs que l'on définit quand on configure un logiciel de mail. SMTP, c'est le protocole qui gère l'envoi. Donc quand je vais envoyer un message, il va falloir que j'ai un serveur qui s'occupe de ça, qui s'occupe d'envoyer les messages, mon serveur SMTP. En général, c'est celui que vous fournit le prestataire d'accès. Le fournisseur d'accès Internet vous dit, vous mettez smtp.free.fr, et puis voilà, vous débrouillez avec ça. Mais bon, on peut avoir plein d'autres solutions. Il faut qu'on ait un serveur pour envoyer SMTP. Et un serveur pour recevoir, il y a deux manières de recevoir. POP, c'est post-office protocole. Donc là, c'est un protocole qui ressemble à celui de la poste. Quand je vais à ma boîte aux lettres, je prends tout ce qu'il y a dedans, je l'emmène chez moi pour le lire. Voilà, il ne reste plus rien dans la boîte aux lettres. Vous savez bien que le numérique permet au contraire de dupliquer les choses. Donc le protocole IMAP, qui est celui qui est le plus utilisé actuellement, dit, dans ma boîte aux lettres, il y a tout ce que j'ai lu, et en fait, je regarde juste si je veux le lire ou pas le lire, le laisser dans la boîte aux lettres sans l'avoir ouvert, ou au contraire, l'ouvrir, répondre, enfin, faire tout ce que je fais dans le mail, en laissant une copie toujours dans ma boîte aux lettres. Ça, c'est le protocole IMAP. Et après, on accède. Ces protocoles-là servent à fabriquer plein de choses. Ils servent à fabriquer des logiciels comme Thunderbird, qui sont des logiciels de lecture du mail, ou comme Outlook, le logiciel privé de Microsoft. Et puis, ils servent aussi à faire fonctionner des webmail, c'est-à-dire du mail auquel on accède au-dessus du protocole HTTP, c'est-à-dire du protocole du web. Donc, par l'intermédiaire d'un navigateur, les navigateurs étant les outils, les appareils, qui implémentent le protocole du web, HTTP, HTTPS. FTP, ça a été le premier protocole normalisé. C'est le protocole qui permet de déplacer un fichier d'un serveur à un autre, d'un ordinateur à un autre, donc File, Transfer, Protocol, je peux déplacer un fichier. Ce protocole existe toujours, il est notamment utilisé quand on fait du développement sur un serveur à distance, où on va déposer nos fichiers sur un serveur à distance, et on a pu inventer, sur la base du protocole, c'est-à-dire sur la base de la manière dont les gens se sont mis d'accord pour décrire un transfert de fichiers, des logiciels graphiques comme FileZilla. Alors, on a XMPP, qui est le protocole des messageries instantanées. Donc, c'est celui qui est utilisé par le chat de Facebook, par Skype, la messagerie de Skype, pas la voix, la messagerie, donc qui était anciennement MSN, mais MSN ayant racheté Microsoft, ayant racheté Skype, maintenant, c'est le protocole de Skype. Enfin, un autre qui est intéressant, c'est NTP. NTP, vous n'avez certainement jamais entendu parler, mais c'est celui qui permet que les horloges des divers serveurs affichent bien la même heure. On a le petit dessin qui est là. On a quelques horloges atomiques, donc des horloges de très, très grande précision, qui mettent à jour des serveurs NTP de premier niveau, auxquels vont se connecter des serveurs de deuxième niveau, qui vont pouvoir se mettre à la bonne heure. Et certains vont devenir eux-mêmes des relais pour que d'autres ordinateurs viennent s'y connecter et synchronisent leur heure. De manière, l'idée, c'est que l'ensemble de l'Internet va pouvoir être synchronisé sur les quelques horloges atomiques qui donnent une heure très, très précise. Alors, l'intérêt de ça, c'est bien évidemment d'avoir, quand on fait des transferts de fichiers, qu'ils aient été échangés à la même heure, avec une heure fixe, qu'on ait bien la même version, enfin, que l'ensemble du traitement soit en temps réel, comme on dit. Vous voyez, en fait, Internet, et je crois que c'est le transparent d'AP, voilà, Internet, c'est un recueil de protocoles. Et c'est comme ça qu'il faut le considérer. Il y a bien de la technique, il y a bien du matériel, il y a des câbles sous-marins, il y a des investissements, il y a des tranchées qu'on creuse au bulldozer pour y mettre des faisceaux pour passer ensuite de la fibre optique. Tout ça, ça existe, bien évidemment. Mais fondamentalement, Internet, c'est un recueil de protocoles. C'est un ensemble de protocoles, donc, de descriptions techniques sur lesquelles des gens se sont mis d'accord, qui définissent le format des échanges entre les ordinateurs, entre les services, etc. Ça se traduit, par exemple, par une question centrale qui est celle de l'interopérabilité. Quand les logiciels qu'on va développer respectent l'interopérabilité, ça veut dire que les utilisateurs ont une certaine liberté. Leur liberté, c'est qu'ils peuvent changer de logiciel, le principe marchera toujours, le protocole sera toujours appliqué. Ils peuvent échanger entre un logiciel de l'entreprise X et un logiciel de l'entreprise Y sans avoir de problème de communication. Alors, aujourd'hui, ça vous paraît évident puisque, de toute façon, quels que soient vos appareils, tout ça, ça marche. Enfin, il faut vous dire que ça a été un long débat. Ça a été un très, très long débat. Dans les années 70-80, si vous aviez un ordinateur IBM, vous n'échangiez pas avec un ordinateur DEC ou avec un ordinateur digital. Voilà, donc c'était une affaire compliquée. Chacun voulait garder ce qu'on appelle un effet de lock-in, voulait garder dans son monde les gens qui avaient acheté un ordinateur. Et c'est Internet qui, le premier, le développement du réseau Internet qui a mis en avant cette question de l'interopérabilité. Alors, après, si on dit qu'Internet, c'est un recueil de protocoles, c'est bien qu'il y a des gens qui définissent les protocoles. D'accord ? Quels sont les organismes qui définissent les protocoles ? Ce qu'a inventé Internet, ça a toujours existé, ça, les organismes qui définissent les protocoles. Vous savez, ces organismes qui définissent la largeur des rails et qui fait que, bah oui, mais entre l'Espagne et la France, il fallait changer de train. Ces organismes qui définissent le format des prises électriques, mais bon, selon les pays, ce n'est pas les mêmes organismes. Donc, ça a toujours existé, c'est la normalisation internationale, plus ou moins nationale ou internationale. Dans le cas d'Internet, ce qui a été apporté de nouveau, c'est que ce phénomène de normalisation a été ouvert. C'est-à-dire, dès le début, on a dit, tous les gens que ça intéresse peuvent nous aider à définir les protocoles que l'on va appliquer. C'est une normalisation ouverte. Alors, ça, c'était à l'époque, maintenant, c'est généralisé, de très nombreuses entreprises pratiquent ce qu'on appelle l'innovation ouverte. Mais dans les années 70-80, c'était révolutionnaire. C'était l'idée qu'il fallait être compétent. C'est une méritocratie, quelque part. Mais quand on est compétent, on a son mot à dire sur la définition d'une norme. Alors, c'est pour ça qu'a été créée l'IETF, Internet Engineering Task Force, le groupe de travail des ingénieurs de l'Internet. Et donc, qui confie, en fait, aux propres ingénieurs, et c'est donc ce que j'ai appelé la démocratie technique, les propres ingénieurs définissent le travail dont ils ont besoin pour ouvrir des applications. Alors, quel est le processus en fait de normalisation ? D'abord, il faut créer un groupe de travail. On crée un groupe de travail sur un sujet. Et dans ce groupe de travail, il y a forcément quelqu'un qui va l'initier, quelqu'un qui a besoin qu'on se mette d'accord sur un certain protocole. En général, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui est en train de développer un projet et qui voudrait que... Elle a compris que si elle est toute seule sur le marché, elle aura 100% du marché, mais le marché sera tout petit. S'il y a plusieurs entreprises sur le marché, elle n'aura peut-être pas 100%, elle en aura 40 ou 30 ou selon le nombre de participants, mais le marché sera très grand. C'est ce qu'elle nous a montré l'Internet. Avant, on avait des réseaux privés, le réseau IBM, le réseau digital, etc. Mais le marché était beaucoup moins grand et donc ces gens gagnaient beaucoup moins d'argent. Donc, on comprend aussi l'intérêt d'une entreprise à raisonner en termes d'ouverture, d'innovation ouverte, c'est qu'on agrandit la part du gâteau et donc, même si on n'a pas tout le gâteau, on peut avoir beaucoup plus qu'un tout petit gâteau. Voilà. Donc, c'est bien une négociation. La normalisation, je sais qu'elle est souvent vécue comme quelque chose qui s'impose de l'extérieur, qui pèse sur nos épaules. Pas du tout. La normalisation technique, elle est créée par les gens qui en ont besoin et qui négocient, qui vont discuter. C'est une forme de diplomatie, là aussi. Donc, le problème, c'est que dans cette diplomatie, il y a des gens qui ont pris de l'avance. Ceux qui vont proposer de normaliser quelque chose, en général, c'est qu'ils ont déjà travaillé sur la question. Ce n'est pas parce qu'ils se sont levés un matin en disant « Eureka ». Ils ont travaillé, donc souvent, ils ont même des brevets déposés sur la question. Et ce qu'ils voudraient, c'est faire valider leur technologie comme étant une norme partagée par tout le monde. Et vous comprenez bien que les autres qui négocient en face disent « Attendez, attendez, soyons sérieux, si je valide votre technologie, autant dire que je vous laisse faire et je m'en vais ». Donc, on négocie, on avance et c'est comme ça que s'élaborent des drafts, des brouillons de normes. Et ce qu'a rajouté l'Internet, c'est que ces brouillons de normes sont publics. et ils s'appellent des RFC, Request for Comments, Appel à commentaire. Ils ne s'appellent pas normes, ils s'appellent Appel à commentaire. Et ça, ça change aussi la nature, c'est-à-dire je fais ouverte une proposition, les gens peuvent l'implémenter. On est avec des informaticiens, le métier à l'informaticien, c'est de prendre une bonne idée puis d'en faire du code, de faire que ça marche. Ça évite ça, beaucoup de choses qui étaient le propre de la normalisation d'avant, la normalisation internationale OSI, c'est souvent de faire de très, très beaux, magnifiques plans sur le papier mais qu'il n'y avait pas de logiciel qui marchait derrière. Et parce que le jour où la norme appliquait, c'était seulement ce jour-là que les gens pouvaient commencer à rédiger du logiciel. Autant dire que c'est à ce moment-là qu'on s'apercevait qu'en fait, ça n'avait pas marché. D'accord ? Internet a un moto, un discours qui est nous n'avons pas de droit, nous n'avons pas de président, nous voulons rough consensus, c'est-à-dire un consensus approximatif et du code informatique qui marche, running code. Voilà, rough consensus and running code, c'est-à-dire faisons des choses qui marchent avant de prendre des décisions qui sont enregistrées dans des normes ou dans des choses qui vont s'imposer ensuite à l'ensemble des développeurs. Et ça, c'est un vrai changement dans la mentalité technique, dans toutes les formes d'innovation des entreprises. Donc, bien comprendre qu'en fait, la normalisation, c'est un processus politique. Ce n'est pas seulement un processus technique. Il y a plein de manières de normaliser techniquement et la plus simple est d'ailleurs de dire vous ferez comme j'ai dit. Mais ça, ça ne marche jamais. Ça ne marche qu'à l'intérieur d'une entreprise qui vit en cycle fermé. Mais ça ne peut pas marcher dès lors qu'on veut étendre à l'échelle du monde. Dans la vidéo de tout à l'heure, il parlait d'un milliard d'internautes. Elle a quelques années, la vidéo. Pas mal d'années que je la montre déjà. On en est à 3 milliards. Comprenez bien que là, ce n'est pas une entreprise qui peut décider comme ça. Voilà comment ça va marcher. Il faut forcément un système ouvert et décentralisé pour être capable de s'adresser à ces 3 milliards de personnes. Alors le problème qui se pose, c'est que si c'est de la négociation, c'est une forme de politique de la négociation. Dès que je négocie, j'ai des acteurs qui se mettent autour d'une table et qui chacun cherche à tirer l'affaire vers ce qu'il sait faire, vers ce qui va être son marché, vers ce qui va lui donner un pouvoir, de manière à avoir non pas 10% de la part du gâteau, mais certes de le faire grossir et en avoir le maximum. 80, 90% comme Google aujourd'hui sur le marché de la recherche documentaire. D'accord ? Bon. Pour ça, les entreprises qui viennent négocier les normes disposent des brevets. Ils ont en général des brevets. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va pouvoir établir une norme alors qu'il y en a qui pèsent plus de poids que les autres puisqu'ils ont déjà des brevets ? Si ce qui est contenu dans le brevet est appliqué dans la norme, ça veut dire que tous les autres vont devoir aller faire des courbettes à celui qui possède le brevet pour pouvoir appliquer la norme. Pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Donc comment on va faire ? Il y a eu deux voies qui ont été utilisées par le W3C. Le W3C, c'est l'organisme de normalisation, donc de négociation politique des technologies du web. Toutes les technologies qui ont été autour du web. c'est-à-dire aussi bien le protocole réseau HTTP ou HTTPS que HTML, le CSS, XML, toutes ces technologies de balisage que vous apprenez par ailleurs en cours. Donc la première méthode a été de dire oui, j'ai un brevet, je négocie, mais je vous signe que je vais avoir une licence RAND ou F-RAND, c'est-à-dire qui va être la même pour tout le monde. et qui va être raisonnable ou faire est raisonnable. Bon, globalement, ça n'a pas marché. Ça a été le choix entre 2000 et 2003. L'idée, c'était de permettre ça. Être raisonnable quand on a un brevet dans la main, c'est comme de demander à, je ne sais pas moi, qu'il y a un Américain qui a un flingue de tuer personne. Bon, voilà, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, le W3C dit non, il faut abandonner vos brevets. La seule manière de faire que cette technologie soit utilisée dans la norme, c'est que vous abandonniez le brevet. Donc, il y a au sein de W3C une commission juridique qui regarde tous les brevets qu'ont les participants au groupe de normalisation. Vous voyez, qui dit négociation dit aussi rapport de force et d'éviter que celui qui rentre avec le bazooka finisse par emporter le morceau juste parce qu'il est rentré avec le bazooka. Voilà. Donc, c'est une vraie expérience de démocratie technique, ça. Ce n'est pas du tout négligeable de penser comme ça quand on regarde l'ensemble des questions qui se posent dans le monde. Si on applique le même genre de raisonnement à la santé, par exemple, si on dit l'interopérabilité, la capacité à étendre l'usage des médicaments pour soigner les grandes pandémies, mérite qu'on réfléchisse à la place des brevets dans les politiques publiques, dans les politiques d'achat de médicaments, dans les remboursements, dans tout ça, ça change radicalement la situation par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Or, ce qu'on voit, c'est que du point de vue de l'Internet, dans l'expérience qui a été celle de l'Internet, cette volonté d'ouverture, d'interopérabilité, d'appliquer une négociation, une démocratie technique, a été favorable à l'ensemble de l'Internet, à son développement, à sa place dans la société, et je l'espère aux gens qui s'en servent. Alors, après, le problème, c'est qu'une fois qu'on a des normes qui sont mises en place, il faut faire du programme, faire du code pour les appliquer. et d'un certain point de vue, pour reprendre le mot de Larry Lessig, code is law. Celui qui fait le code fait la loi de comment ça va fonctionner. Quand Microsoft est Internet Explorer et que tous les développeurs du monde sont obligés de s'arracher les cheveux pour que ça marche sur leur logiciel parce qu'ils ont interprété la norme à leur manière, ils ne sont pas en norme, on ne peut pas dire tout à fait ça. Ils l'ont interprété à leur manière à chaque fois qu'il y a un blanc dans la norme, quelque chose qui n'a pas été bien décrit, ils vont faire le contraire des autres. C'est assez énervant. Donc, aujourd'hui, ceux qui font du code produisent en fait les formes de loi et ils sont confrontés à des tas d'autres industries. On a un exemple qui se déroule sous nos yeux cette année qui est très intéressant. c'est l'exemple EME, Encrypted Media Extension. Jusqu'à présent, l'Internet ne cryptait pas les médias distribués sur Internet, principalement la vidéo. Il est principalement pour l'instant question de la vidéo. On pourrait aussi penser les animations, les images, mais c'est principalement la vidéo et le son qui sont concernés. Or, les entreprises qui fabriquent la vidéo et le son, les géants de Hollywood, du cinéma, des médias, eux ne veulent pas qu'on puisse copier, partager leurs produits. Donc, de ce point de vue-là, ils veulent les crypter. Et ils veulent que sur le web, parce que, vous en êtes la preuve quotidienne, c'est maintenant sur le web qu'on regarde les vidéos. C'est sur le web que l'on va écouter de la musique, en streaming. C'est sur le web que ça se passe. Et donc, faire en sorte que leurs morceaux, leurs produits culturels soient cryptés sur le web. Alors, c'est une vieille bataille. Il y a beaucoup de gens dont je fais partie qui estiment que c'est un mauvais plan parce que ça va détruire les capacités d'usage. Et puis, il y a toute cette industrie qui dit, non, je ne vois mon avenir qu'au travers de ce cryptage, de cet encodage de mes informations. On appelle les DRM, Digital Right Management. à un moment donné, Microsoft et Google se mettent d'accord pour proposer une manière de gérer des DRM sur Internet. Parce que qui dit DRM dit qu'il faut valider à un moment donné. Il faut dire oui, vous avez le droit de décrypter. Parce que si on a un cryptage mais que tout le monde peut décrypter, ça ne change rien vis-à-vis de ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, une des entreprises très très fortes pour gérer ces systèmes de DRM, c'est Adobe. Adobe est la spécialiste pour le livre numérique ou pour plein d'applications comme ça. Alors, maintenant, si on implémente dans un navigateur ce système, donc le CDM, c'est-à-dire le module de décryptage, CDM, Content Description, Decryption Module, si on l'implémente dans le logiciel, il est ouvert à celui qui gère les clés de verrou, c'est-à-dire à Adobe. Or, on a pu s'apercevoir, on parle aujourd'hui de l'AdobeGate, que le logiciel de DRM de Adobe qui gère les livres numériques, les livres numériques au format EPUB que vous achetez dans une librairie et qui viennent d'un éditeur français, ils ont presque tous, dans leur immense majorité, un DRM produit par Adobe et donc on vous demande d'avoir Adobe Reader pour pouvoir lire le livre numérique que vous avez sous les yeux. Or, on s'aperçoit que Adobe Reader passe son temps en fait à envoyer de l'information à Adobe, nombre de pages lues, temps passé à lire une page et puis qui va même chercher quels sont les autres livres que vous avez sur votre disque dur et qui va fouiller votre disque dur et qui va peut-être demain dire mais ce livre-là, comment ça se fait qu'il l'a alors que je ne lui ai jamais vendu ? Enfin, donc, une connexion permanente qui fait que Adobe se trouve en position quand il est utilisé comme lecteur de livres numériques d'aller surveiller ce qu'il y a sur votre disque dur, une perte de votre autonomie et vie privée. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on va se retrouver sur le web ? Le web, c'est tout le monde, là, c'est des navigateurs, c'est pour tout le monde et qu'on veut quand même essayer de protéger la vie privée, c'est le dilemme auquel a été confronté cette année Firefox, donc la Mozilla Foundation. Leur problème était, bon, EME va être implanté puisque Google, Microsoft, Hollywood, TF1, et Hachette, tout ça, ils le veulent. Donc, ça va finir par être implanté. Est-ce qu'on laisse les gens aller sur d'autres navigateurs comme Google Chrome ou Microsoft Internet Explorer ou bien est-ce qu'on veut leur permettre d'exister sur Firefox ? Et en même temps, le projet de Firefox est de l'informatique libre, donc celle qui respecte l'autonomie de l'usager. Comment faire en sorte que même si on est obligé d'avoir quelque part Adobe, on protège quand même au mieux l'usager ? Et donc, le modèle qu'ils ont choisi, c'est de mettre ce Content Description Module, le module de décryptage, à l'intérieur d'un bac à sable qui est fermé, qui, Firefox, dit, je vous garantis que quelqu'un qui va avoir le module de décryptage sur Firefox, donc dans un coin, il n'ira pas fouiller votre disque dur. Par rapport à ce qu'on connaît actuellement, c'est un progrès. Donc, vous voyez, on est dans de la politique, quoi, vous avez quelqu'un qui vous impose quelque chose puis vous essayez de gratter un peu, de défendre ce à quoi vous croyez. En l'occurrence, pour Firefox et Mozilla, ils croient à la liberté d'usage par un individu autonome. Bon, ils essayent de défendre ça, mais ils ne sont pas majoritaires. Donc, ils se font imposer ça par les autres et ils transforment, ils créent en fait leur propre loi en créant du code informatique. D'où l'importance dans la démocratie technique de ceux qui vont être aux manettes. Et ça, on va le retrouver à plein de moments. Il y a des gens qui font du code et dans leur code, ils induisent en fait des morts de comportement, des normes sociales. Alors, ça a été complètement vrai au début d'Internet dans un phénomène qu'on a appelé la guerre des navigateurs. La guerre des navigateurs, c'est chaque navigateur, à l'époque, il y en avait deux, c'était Netscape et Internet Explorer. Ces deux navigateurs voulaient imposer leur manière de penser HTML, de penser comment on doit présenter les choses. Et donc, ils inventaient sans arrêt des nouvelles balises, ils les mettaient à leur sauce et bien sûr, elles étaient incompatibles. Ce qui faisait qu'un web designer, quelqu'un qui faisait un site web pour un tiers, pour une entreprise, il y a toute une caricature où on dit qu'on passe un quart du temps à faire le design, on passe 20% du temps à l'implémenter, c'est-à-dire faire les feuilles de style CSS, faire le code HTML, et puis tout le reste, les trois quarts du temps, c'est à l'adapter à Internet Explorer 6. C'est-à-dire d'être capable de faire fonctionner quand même ce système qui est hors normalisation. Et donc, on avait une guerre des navigateurs parce que de facto, Internet Explorer 6, les web designers étaient obligés de développer pour Internet Explorer 6 parce qu'il était majoritaire, parce qu'il était en fait vendu en bundle avec l'ordinateur. Dans l'ordinateur, il y avait déjà d'installer Windows et Internet Explorer. Et les gens, quand c'est comme ça... Donc là, il y a eu une décision juridique, proprement juridique, faite par la Commission européenne qui a dit non, mais là, vous avez un modèle de monopole qui s'impose et qui empêche la concurrence, qui tue la concurrence. Donc, ça n'est plus du libre marché. Donc, on va dire qu'il faut qu'au moment où vous installez votre ordinateur, il y ait un écran de choix. Un écran de choix qui propose de choisir son navigateur. Voilà. Donc, maintenant, ça fait maintenant sept ou huit ans, les gens choisissent leur navigateur. Oh, ça a changé d'un seul coup. Internet Explorer qui avait 80% des utilisateurs de Windows, maintenant, il est descendu à 25%. D'accord ? Les gens ont vite compris qu'il y avait mieux puisqu'ils avaient eu le choix. Et donc là, on voit bien cette articulation entre la volonté technique de pouvoir, qui s'appelle la guerre des navigateurs, faire le navigateur qui va imposer en fait sa norme HTML. La décision publique, donc là, en l'occurrence, une décision de justice qui impose de mettre l'écran de choix sur le navigateur. Et puis, l'effet d'ouverture sur l'innovation, sur le fait que maintenant, on a trois navigateurs, grosso modo, qui ont un tiers du marché chacun. Voilà. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire que c'est réglé. ça veut dire juste qu'une fois que cette question-là a été réglée, elle s'est déplacée sur autre chose. Aujourd'hui, c'est sur les formats audiovisuels. Quel format audiovisuel va-t-on utiliser sur le web ? Est-ce que ça va être du MP4 ou du Octeora ? Et bien évidemment, ça va être du MP4 puisque c'est celui qui a été choisi par Google, par Apple et par Microsoft. Voilà. Le problème du MP4, c'est qu'il faut payer. Il faut payer une licence pour avoir le droit d'utiliser du MP4. Et Firefox, c'est un logiciel libre. Tous ceux qui l'ont installé l'ont fait gratuitement. Il n'y a pas de publicité, il n'y a rien. Donc, il ne va pas se mettre à payer cette licence alors qu'il n'a pas de revenus. Donc, ça veut dire qu'on les élimine de ce marché de l'interopérabilité. Et donc là, c'est un vrai problème auquel personne n'a mis les doigts puisque le consortium W3C n'a pas réussi parce qu'il ne pouvait pas dire MP4 et le format puisqu'il y avait une licence. Donc, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, on n'a pas réussi. Alors, en fait, on s'en sort grosso modo comment ? C'est qu'il y a quelqu'un qui paye la licence. Je crois que c'est Cisco qui paye la licence pour Firefox parce que des entreprises tierces qui ne sont pas sur le marché des navigateurs ont intérêt à ce qui est concurrence entre les navigateurs. Ça fait améliorer la qualité. Donc, cette concurrence est saine pour eux. Alors, après, on voit aussi que cette guerre des navigateurs qui a semblé être résolue pendant les dix dernières années, vraiment, le W3C avait un poids pour la définition des normes, est en train d'être perdu. Pourquoi ? Parce que ces grosses entreprises, les Google, Adobe, Apple, etc., estiment que le W3C ne va pas assez vite. Ben oui, ben oui, c'est la négociation politique. La négociation politique, il faut écouter tout le monde, il faut prendre le temps de se mettre d'accord, il faut laisser chacun évoluer. Ben non, ça ne va pas à toute vitesse. Et c'est sain que ça n'aille pas à toute vitesse. Ça permet d'éviter de s'enfoncer la tête en avant dans le brouillard sur une impasse. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de recréer un autre groupe à eux qui s'appelle le W2G et puis qui veut développer sans arrêt des nouvelles applications qui vont avoir comme conséquence d'éliminer tous les petits développeurs qui n'arrivent pas à suivre ou qui vont être obligés de s'aligner sur les choix de l'un ou l'autre des gros. On est confronté à ça aujourd'hui pour nos amis du M1, des NR2i qui sont ici, ils doivent être confrontés à ça autour de la question des web components. Donc, comment, aujourd'hui, sur Firefox et sur Google Chrome, ils sont implémentés différemment parce qu'on n'a plus de normes et donc chacun dit « mais non, c'est moi qui suis... » Donc, vous voyez, on boucle un peu ce phénomène de bouclage des questions démocratiques. Quand j'en ai résolu une, eh bien, il s'en pose une autre qui va falloir résoudre de la même manière et ça prendra du temps de la négociation. Enfin, bon, c'est de la politique. Et dans cet élément, par contre, ce qui a pu émerger dans cette histoire politique dont je viens de vous parler de l'Internet, c'est la notion de bien commun. C'est-à-dire, il y a des gens, des communautés, là, en l'occurrence, je vous ai parlé de la communauté technique, ils ne sont pas neutres, les gens, ils ne sont jamais totalement désintéressés. Il ne faut pas confondre les biens communs et le bien commun. tout le monde est pour le bien commun. Je ne connais personne qui soit contre. Mais bon, après, il y a la réalité concrète, il y a des gens imparfaits qui veulent quand même le bien commun, c'est de leur d'abord. Et donc, l'important, c'est pour les biens communs d'avoir une communauté qui s'en occupe, qui va les gérer et qui va essayer de les rendre inappropriables. C'est-à-dire de faire que personne ne puisse mettre la main dessus et en exclure des gens de cet usage commun. ça a été la volonté dès le début des concepteurs de l'Internet de faire en sorte que ça ne soit ni l'armée américaine ni plus tard une grande entreprise comme IBM qui était la plus dangereuse à l'époque ni ultérieurement les Microsoft et compagnie qui puissent mettre la main sur Internet et la faire l'orienter à leur sauce mais bien de faire en sorte qu'il soit inappropriable par aucun de ces grands acteurs qui pour autant sont là, ils sont bien là, ils ne sont pas absents, ils négocient à la table comme j'ai essayé de vous le montrer tout auparavant. Et en fait, oui, ils ont réussi puisque Internet est un recueil de protocoles et que ces protocoles sont ouverts. Donc tout le monde peut les implémenter, les discuter, etc. Mais ils n'ont pas totalement réussi parce que ces protocoles passent bien évidemment par des choses privées en dessous, par un réseau privé. Le réseau qu'on peut utiliser, il dépend de Orange, il dépend de Free, par des ordinateurs privés, celui-ci est Apple, d'autres sont sous Windows, donc Samsung, etc. Donc par des téléphones mobiles qui sont privés, tout cet appareil-là est privé. Ce qui fait un bien commun de l'Internet, c'est la pile des protocoles. Alors, partie suivante, à moins qu'il y ait des questions peut-être là-dessus. À la partie suivante, je voudrais regarder un protocole spécifique qui est celui du mail pour rajouter un peu de complexité à ce que je viens de décrire comme processus de démocratie technique, processus politique, processus de négociation, qui est les normes sociales, la manière dont les gens font avec la technique. Et donc comment se créent des relations sociales, des normes d'usage, de politesse à l'intérieur d'un système technique. Alors, pour revenir, quelques notes sur l'histoire du mail. le mail, le premier mail est fait en 71 par Ray Tomlinson. Il n'était pas ça, la photo doit dater de 90, des années 90. Je n'ai pas trouvé de photo de lui en 71. Donc, il échange un message. Je vous ai expliqué la dernière fois en plus que c'était un message qui n'avait pas de sens. Et là, on revient bien à ce que je disais au début, l'Internet, il s'en moque de la sémantique des messages. Quand on définit un protocole, on se moque du contenu, on ne fait pas de la sémantique. On fait en sorte que le message circule. Après, c'est au bout, au deux bouts, à l'émetteur et au récepteur d'en faire du sens. C'est typique du mail. D'accord ? Donc, il écrit un message en écrivant n'importe quoi. C'est vrai pour tous les systèmes de communication. En général, on teste avec n'importe quoi. Et donc, son problème était d'arriver à distinguer, vu qu'on va avoir deux ordinateurs, distinguer un ordinateur de l'autre et puis distinguer au sein d'un ordinateur le nom du destinataire, des autres destinataires sur le même ordinateur. D'où l'usage du signe « at ». Alors, pourquoi ce signe « at » ? Il y a plein de légendes qui courent dessus. Mais il y en a une très très simple, c'est qu'il existait sur le clavier. Sur le clavier que vous avez ici et qui est un clavier des années 60-70. Il existait pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, c'était la manière de dire le prix à l'unité. Two books at ten dollars. Et donc, voilà. Donc, c'était des... On voyait ça sur des affichettes dans les magasins, etc. Donc, à partir du moment où il servait pour le commerce, il était sur les claviers et donc, il a pu se servir de ce signe-là qui, en fait, était sur le clavier mais peu utilisé. Donc, voilà. Là aussi, on voit bien qu'il n'y a pas toujours des décisions qui sont prises comme ça in abstracto par une commission qu'on réfléchit à la meilleure manière d'eux. Non, où il y a l'opportunité, c'est là. Voilà. Alors, quel a été le processus d'élaboration du mail ? Donc, en 71, premier échange, avec la première adresse. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'extension. Elle est marquée là. C'est Tom Linson, donc Ray Tom Linson qui a fait, at, et c'est le nom de son ordinateur. En fait, c'était BBN, c'est l'entreprise c'est Bolt Beranet qui est, je ne me rappelle plus le N, c'est une grosse entreprise qui a eu beaucoup de crédit pour faire l'Internet et c'était l'ordinateur qui est démarché sur le système Tenexa. Donc, un truc qui n'existe plus. Donc, vous voyez, il n'y avait pas encore le .com, .org, etc. ça ne viendra que plus tard. En 73, Arpanet, bon, Arpanet, ce n'est pas grand-chose, en 73, c'est tout réaliste, mais le mail représente l'application principale. Alors ça, c'est intéressant. Celle qui a été normalisée en premier, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le transfert de fichiers. Et quand on raisonne, souvent on se dit, ben oui, pour les ordinateurs, ce qui est important, c'est d'être capable de transférer des fichiers. Et puis en réalité, ce qui a marché, c'est la communication. Alors, il n'y a pas que sur Internet que ça a marché comme ça. C'est sur le Minitel en France. Vous n'avez pas connu, vous, le Minitel, bande de vénards. Si, il y en avait à la maison. Dans le Minitel, sur la première plaquette, brochure du Minitel, on vous parle de l'accès aux banques de données. On vous parle de l'annuaire électronique. On vous parle de tas de choses que vous allez pouvoir suivre des cours par Minitel. Toutes ces choses magiques. et pas un mot sur la messagerie par Minitel. Qui, comme vous le savez, est la seule chose qui a vraiment marché et qui a donné toute la richesse aux gens du Minitel, notamment la messagerie rose, qui a fait la fortune du patron de Free actuellement, de Xavier Niels. Donc, on est en situation où cet oubli de la communication est le propre des systèmes techniques. Les systèmes techniques oublient que les humains, en fait, ce qui les intéresse, ce n'est pas la technique, c'est de parler avec la technique. Est-ce que la technique augmente leur capacité à communiquer ? Voilà. Donc, c'est devenu le système majoritaire d'échanges et donc, se créent des échanges de groupes des échanges de groupes qu'on appelle des listes de diffusion. Et alors, fait intéressant, la plus populaire parmi 400 personnes, d'accord, c'est 400 chercheurs Internet branchés là-dessus dont le vrai métier, c'est de travailler à ces protocoles réseaux. Ils n'en sont pas à voir le web, les images et la vidéo. On n'en est pas là. Mais ceux-là, les listes sur lesquelles ils vont le plus échanger, c'est SF Lovers, c'est la science-fiction. Donc, quand je vous disais qu'un des livres les plus importants de l'histoire de l'Internet, c'est Neuromancien de William Gibson, c'est-à-dire un livre de science-fiction, on voit là qu'il y a toute une cohérence, toute une cohérence mentale, là aussi, qui crée un espèce de projet commun quand il y a cohérence mentale, quand il y a la même idée qui se développe. Voilà. Ce n'est qu'en 77, c'est-à-dire six ans après l'existence du mail, que vient la première spécification du well, la première RFC, Request for Comments, la 733, qui dit voilà comment doit fonctionner un mail, voilà comment on encode les messages, voilà comment on encode les adresses, et voilà comment elles doivent être transmises, stockées, puis réenvoyées. L'avantage du mail, c'est que, justement, on est dans des boîtes aux lettres, donc il y a des boîtes intermédiaires qui peuvent stocker l'information s'il y a une boîte fermée et la réenvoyer jusqu'à ce que la boîte s'ouvre. Voilà. Dès 78 apparaît le premier spam. Il y a 393 personnes sur le réseau, mais il y a un ingénieur de chez DEC, qu'on connaît bien, sur 393, tout le monde se connaît, qui est Gary Twerk, qui envoie le message qui est là-haut, ici, pour dire aux gens « Venez, venez, j'ai un nouvel ordinateur à vous présenter, c'est super. Premier spam. » Et donc là, on voit aussi que l'outil technique qui a été mis en œuvre, il est plongé dans une société d'humains. Les humains s'en servent pour communiquer, c'est la principale utilisation. Et puis, dans leur communication, ils s'en servent à faire du commerce, à essayer d'influencer, à essayer de mettre en avant leur système, quitte à prendre des libertés avec la vie privée des 393 autres membres du réseau. Il ne l'a pas fait pour le mal, il est connu, maintenant, il fait des conférences pour raconter qu'il était le premier spammeur du monde, et il l'a fait en toute bonne foi. Il voyait son propre objectif qui était de toucher ces gens qui sont par ailleurs les plus importants pour lui, c'est-à-dire d'autres ingénieurs et techniciens. Voilà. Il faudra attendre 83 pour que Scott Follman, celui qui est en dessous, invente le smiley. Alors, pourquoi le smiley ? C'est que on sait ce qu'on pense dans sa tête au moment où on envoie le message, mais on ne sait rien du moment asynchrone de l'état d'esprit de celui qui va recevoir le message. Quand on est dans la communication en présence, on a les grimaces, les sourires, le cladeuil, on a toute une série de choses qui nous permettent de comprendre qu'on raconte des bêtises ou qu'on est au contraire hyper sérieux. L'ironie, ça ne passe pas du tout par mail. Pas du tout. Ce n'est pas du tout adapté à la communication asynchrone. De toute façon, si vous faites de l'ironie, ça vous retombe dessus. C'est systématique. Donc, il faut, dès qu'on fait quelque chose, mettre un signe, un signal, quelque chose qui va dire « Oui, mais attendez, je suis en train de raconter des bêtises, c'est une blague carambar, vous ne tracassez pas, prenez-le pas au premier degré. » C'est l'invention du smiley, de l'émoticône, qui a un sens technique, parce qu'on avait peu de caractères pour exprimer ça, même si maintenant, c'est cette suite de trois caractères représentés par un petit personnage, etc. Enfin, il faudra attendre 87 pour qu'on mette en place un système de robots qui s'appelle ListServe qui permet à l'individu de dire « Je veux m'abonner à une liste de discussions, c'est-à-dire je veux participer à un groupe collectif de discussions. » Ça a été fait par Eric Thomas qui était à l'école centrale de Paris. Alors, une fois qu'on a des individus comme ça qui se mettent à échanger, ils viennent, les règles de politesse, dès qu'on est dans un système où des individus communiquent, la question qui se pose est celle de leur comportement, de ce qu'on appelle les normes sociales, ce qui est acceptable ou ne l'est pas, à l'intérieur d'une communauté donnée, d'une société donnée. Ça dépend de plein de choses, ça dépend de l'approche culturelle, ça dépend du système technique qui va être utilisé pour communiquer, etc. Et donc, les gens sont mis à définir une étiquette. Alors, elle n'est pas venue, là aussi, une norme sociale, une norme sociale donc, se crée par l'activité concrète des individus, elle ne se décrète pas. Sauf que, aux États-Unis, il y a un type de livre qu'ils adorent, c'est les « how to ». Comment je fais ? Comment je fais tout, n'importe quoi ? Et donc, il a fallu que soit écrit à un moment donné cet ensemble de normes sociales qui avaient été découvertes pas à pas par les premiers utilisateurs de manière à la transmettre au plus vite aux nouveaux utilisateurs. On est en 1995, donc on est à un moment d'explosion et toutes les 10-15 ans d'expérience précédente, par exemple, on n'écrit pas en majuscule. Quand on écrit en majuscule, c'est qu'on crie. C'est très désagréable pour un lecteur. Donc voilà, il faut le dire aux nouveaux qui arrivent parce qu'ils ont un clavier, un clavier, oulala, majuscule, n'est-ce pas ? Donc voilà, donc comment, comment en fait, on va dire des choses sur Internet, éviter, éviter les comportements asociaux à l'intérieur de ce modèle de communication de groupe qu'est la liste de diffusion ou le forum. Comment on évite les trolls ? Alors, le troll a été très vite repéré, c'est celui qui a le temps d'écrire un message toutes les trois minutes, qui veut toujours avoir raison, qui répond n'importe quoi à côté du moment où de toute façon, il va dire que vous n'avez rien compris, mais moi je sais. Celui qui réassiste toujours, enfin bon, voilà le troll. Je ne dis rien de ce qu'ils font des trolls dans Le Seigneur des Anneaux, mais vous le savez tous. Il y a aussi les guerres de flammes qui ont un vrai problème. Vous avez des personnes qui discutent ensemble et il y en a deux qui ne sont pas d'accord et qui se mettent à échanger des tas de messages. Tout de suite, le ton monte. Les flammes montent, c'est tout le monde s'enflamme et bien sûr, tous les autres les regardent. On essaie de regarder ailleurs, ils baissent le ton, ils attendent que ça soit fini. Ils attendent que le feu s'éteigne. Donc comment on fait en sorte pour éviter ces phénomènes-là ? Souvent, quand le feu ne s'éteint pas, ils débranchent. Donc ils quittent le groupe de discussion, ce qui est un échec de la structure sociale, de la norme sociale qui doit s'implémenter dans le groupe. Alors, l'idée de l'anétiquette, c'était quelque part d'écrire toutes ces choses-là pour que les gens se comportent bien. ça procédait aussi d'un autre aspect très important, c'est de considérer que la communication numérique, ce groupe numérique qui allait se constituer, était the new frontier. On va créer un nouveau monde, en fait. On crée un monde qui serait distinct du monde réel dans lequel les gens, de toute façon, ils se comportent mal parce que c'est comme ça, on est tous pareil. On se comporte mal dès qu'on est en groupe, au moins un jour, de temps en temps, parce qu'on a bu un verre, parce que je ne sais pas quoi, parce qu'on est de mauvaise humeur ou qu'on s'est levée du pied gauche. Donc, ils veulent en fait créer un autre monde, un cyberespace, un nouvel horizon, une new frontier, quelque chose de différent dans lequel on va fixer des règles dès le départ qui seraient des règles de bienséance, de politesse. Alors, il faut dire que ce n'est pas évident et là, je vais vous dire des banalités et bien sûr, celui qui les applique a gagné le gros lot. Parce que vous ne les appliquez pas et même moi qui essaye de les appliquer, je me fais piéger de temps en temps. C'est comment on s'adresse à des gens sur Internet. En fait, on a tendance à recevoir un message de quelqu'un et on dit c'est lui qui a écrit. Mais en fait, on ne se pose jamais la question de à qui a-t-il écrit vraiment. Il y a le destinataire. Je reçois un message donc je suis destinataire. Mais je peux aussi être en copie. Être en copie, ça veut dire je parle à quelqu'un mais je veux que son patron soit au courant. Je le mets en copie et je lui dis, je lui dis attends, j'ai mis ton patron en copie, c'est à toi que je parle, ok, mais bon, lui, j'ai besoin qu'il soit au courant que j'ai fait un texte pour te demander ci ou te demander ça. Ou je parle à quelqu'un et je veux que mes amis à moi soient au courant. Donc ça, c'est la copie. Et puis, il y a un autre système qui est de dire je veux te parler à toi mais je vais te dire des choses désagréables et je veux que quelqu'un d'autre le sache mais que toi, tu ne saches pas que ce quelqu'un d'autre le sait. Donc c'est la copie cachée. Le problème, c'est que cette autre personne qui a reçu une copie cachée, si elle ne fait pas attention et qu'elle répond, il va savoir donc que je l'avais mis en copie cachée. Là, ça crée du micmac. Là, ça crée quelque chose qui est de pire en pire. Donc il faut qu'il y ait un comportement correct. Celui qui est mis en copie cachée, elle ne doit pas répondre à tout le monde. S'il a à répondre, c'est juste à moi mais pas à tout le monde. Surtout pas à l'autre là. Par contre, celui qui est mis en copie assumé, je lui dis, j'ai l'envoyé à toi et à cinq autres personnes. Celui-là, s'il répond, il doit répondre à tout le monde. S'il fait simplement répondre, moi je vais être au courant mais les autres, je ne les ai pas mis en copie pour rien. Je les ai mis en copie parce qu'ils sont concernés par l'affaire. Et donc, l'usage du reply all, répondre à tous, c'est en fait, est-ce qu'on veut constituer un travail communautaire ou pas ? Et vous remarquerez que la plupart des gens font un reply unique. Ils répondent à celui qui leur a parlé et non pas à tous, c'est-à-dire, ils n'ont pas cette volonté d'utiliser le mail pour construire. Même si c'est un groupe des fois de 4-5 personnes où on développe quelque chose ensemble, on a 4-5 personnes, on fait l'échange, on s'échange de l'information à 4-5. Et donc, on fait un reply all. Si quelqu'un brise cette logique-là, alors il n'y a plus de collectivité, l'information ne circule plus au sein de ce petit groupe. Donc, vous voyez, derrière ces trois choses très très simples, ce qui se joue, c'est des questions de comportement, c'est des questions de pratique, de volonté, etc. Et les gens ne font pas cet effort de comprendre la norme sociale qui est en jeu derrière. c'est-à-dire que l'objectif de ces outils techniques est en fait de constituer des communautés virtuelles. Qu'elles soient temporaires, on s'échange de l'information, là avec mes collègues, hier on s'est échangé de l'information sur les web components, voilà, chacun a rajouté ce qu'il savait sur l'affaire, ce qu'il en pensait, voilà, petit débat entre nous, voilà, bon. Mais ça peut aussi être une communauté virtuelle qui a une durée, qui va s'installer dans le temps des gens qui discutent d'un sujet qui leur est commun, qu'il soit politique, technique, de cinéma, de musique ou de science-fiction. D'accord ? Donc, cela veut constituer une communauté qui se fait par-delà les échanges directs, qui se fait en utilisant les outils numériques. Ces communautés virtuelles sont propres à chaque type de protocole numérique qu'on va utiliser. Celles qu'on constitue par mail, ne sont pas tout à fait les mêmes que les teams qu'on fait dans les jeux vidéo ou ne sont pas tout à fait les mêmes que les communautés de fansubbers, ceux qui font les sous-titres collectifs pour des vidéos. Donc, ce n'est pas la même chose non plus que la communauté des amis qu'on a dans un réseau social où on a des règles, des normes sociales. J'y reviendrai quand on parlera plus des médias sociaux et de l'identité, mais on voit bien qu'il y a des tas de règles, de normes sociales qui s'appliquent dans un réseau social qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de la messagerie, Ce qui explique d'ailleurs que la fameuse netiquette dont je vous parlais tout à l'heure et qui a été adaptée au mail n'a pas été réécrite pour les autres formes de communautés virtuelles. Le problème dès qu'on a une communauté virtuelle, c'est comment est-ce qu'on va la réguler ? Ce n'est pas une jungle d'une communauté virtuelle, ce n'est pas des gens qui sont tous contre tous, ils ne sont pas tous adhérents de la NRA. Aujourd'hui, les communautés virtuelles doivent être réglementées. Comment on le fait ? Dans les groupes de discussion par mail, il y a un rôle qui est celui de la modération. Dans les débats, souvent le modérateur c'est celui qui donne la parole, c'est celui qui dit à quelqu'un « Oh là, oh là, tu parles trop long, il faut laisser de la place aux autres. » Enfin bon, voilà. Donc quelqu'un qui va faire en sorte qu'il y ait une fluidification du débat. Dans les systèmes à vidéo, quand on a un partage de vidéos comme YouTube, ça va être difficile d'avoir ce système de modération. Pour autant, vous savez bien que les humains ne sont pas parfaits, loin de là, et que donc il y a forcément quelqu'un qui toutes les minutes poste des images insoutenables sur YouTube, qui met des photos insoutenables. Et je ne décris pas ce qui est insoutenable, ça dépend d'ailleurs de plein de choses, ça dépend de la culture, ça dépend de l'état d'esprit, des choses comme ça. Il y en a qui sont encore plus insoutenables que d'autres. Et donc il y a des gens dont le métier, c'est de filtrer ces choses insoutenables. Alors, est-ce que c'est de la censure ou pas ? Moi, je pense que ça n'en est pas dès lors que ça va être l'application d'une charte qui a été acceptée par les usagers. Mais ça peut le devenir. Quand sur Facebook, on enlève l'origine du monde de courber parce que c'est une femme nue et qu'on laisse à côté la décapitation de personnes, vous voyez bien que là, on a un problème culturel qui se met en œuvre. Donc, ce n'est jamais simple. Mais disons qu'il y a de toute façon un besoin d'avoir des travailleurs de l'ombre. Alors, aujourd'hui, on fait quoi quand on veut des travailleurs de l'ombre ? Vous savez, les gens qui nettoient les rues le matin avant que vous vous leviez. En général, on prend des immigrés, si possible, clandestins, des gens qui vont fermer leur... Bon, là, sur Internet, on n'a même pas besoin de les faire venir. On met aux Philippines, comme l'image qui est ici, vous avez une entreprise qui s'appelle Take Us, qui est à Manille et qui va filtrer en permanence pour les grandes entreprises américaines les services comme ça, de vidéos. On fait faire ça aussi comme job aux étudiants. Et là, commence à se développer quelque chose d'assez important. c'est la souffrance de ces travailleurs-là qui sont confrontés au pire, forcément. Leur métier, c'est d'essayer d'empêcher les autres d'être confrontés au pire. Donc, eux, ils sont en première ligne. Et donc, il y a un excellent article paru la semaine dernière dans le journal Wired qui décrit les conditions de vie, ce qu'ils voient, plus pour un salaire de misère. C'est un job, c'est un salaire qui n'est pas considéré. Et donc, bien comprendre que, et là, on revient à la question qui m'anime pour tout ce cours, cette question de la démocratie technique, de la régulation, de comment est-ce qu'on régule les choses. Il y a des gens dont le métier, c'est de faire que ça soit régulé. Et ceux-là ont un métier tout à fait respectable qui n'est pas respecté parce qu'ils ne rentrent pas, on vit sur un mythe, une idéologie que tout serait possible sur Internet. y compris ceux qui veulent censurer tout le temps, c'est parce que tout serait possible. Non, 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 tout n'est pas possible. Il y a juste du travail à faire, de l'organisation, des normes sociales, des règles techniques, des choses comme ça, à mettre en œuvre pour que ça devienne possible. Il y a une autre chose qui est possible, c'est qu'on fasse une pause. Sous-titrage ST' 501